Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation et délivre-nous du mal. Amen. J'ai grandi, j'ai grandi dans la lumière de Jésus-Christ, donc évidemment mort, croix, croix, Jésus, et ressuscité bien sûr, Jésus est vivant. Mais alors où se cache-t-il ? C'est la question qu'on est en train de se poser, parce que c'est peut-être le moment de ramener ta truffe Jésus, parce que là c'est en train de péter dans tous les flancs, ça part en cacahuète. Alors Jésus a chassé les marchands du temple, d'accord, mais le problème c'est qu'il s'est tiré, et eux ils sont revenus. Ils ont rasé le temple, ils ont construit une banque à la place. Alors on fait comment les mêmes, maman ? Je veux dire, maintenant, on est bien avancé Jésus. Il contrôle le monde avec leur sale prix de pognon, c'est ça le problème. Jésus l'avait bien senti, mais bon, je sais qu'il va venir. De toute façon il n'est pas mort, il est ressuscité. Vous avez vu Hollande chez les marchands du temple il n'y a pas longtemps ? En terre sainte, ils appellent ça. Il a enterré la France, vous l'avez vu, avec la gerbe bleu-blanc-rouge, et puis lui qui baisse la tête, regardez-le. Je pense qu'on va bientôt changer de drapeau. On va directement mettre celui de l'Israël, ce sera plus clair. Au moins que Jésus revienne, bien sûr. Bon, moi, en tout cas, vous savez, je suis dans le collimateur. C'était une semaine très riche. Je les emmerde en face, mais là la prière, pour vous donner juste un petit ordre d'idée, la prière que je viens de dire, le Notre Père, je peux très bien être l'aliqura, peut me poursuivre. Oui, incitation à la haine. Merde ! Mais comment ? Jésus était considéré comme dissémite. Pour oublier, donne à celui qui n'a pas. C'est lui, hein. Ça, c'est pas simple de la peine de mort, l'Israël. Donne à celui qui n'a pas. Vous avez vu, la semaine dernière, 28 000 euros pour chaud-ananas. Ah, ça fait cher, l'ananas. Alors, condamné au nom du peuple de France. C'est-à-dire, en votre nom. En notre nom, mais surtout le vôtre. C'est pour ça que je lui dis, il fallait que je vous en parle de ça. Parce qu'il y a quand même un monde entendu. Cette chanson, tout le monde la chante. Les enfants dans les maternelles, les lycéens, les militaires, les flics. Tout le monde, chante sur l'ananas, sur un bricot, touche à mon cul si ça fait de la musique. Le problème, c'est qu'il y a une taxe. Maintenant, il faut payer. C'est 28 000 euros. Ce que je vous propose, c'est d'envoyer un message fort au tribunal. Tribunal israélien et à l'État françois, à l'État israélien. À chaque fois qu'ils vont me condamner, au nom du peuple de France, en votre nom, le peuple va se rassembler derrière moi, autour de moi, et payer cette taxe. Chois à l'ananas. Acquittez-vous de cette taxe. C'est très important, et au plus vite, avant le 13, si c'est possible. Soyez un jour de vos cotisations, s'il vous plaît. Alors, normalement, la taxe, ça correspond à 5,5% de votre consommation en chois à l'ananas. Alors, si vous chantez beaucoup, si vous ne chantez pas beaucoup, vous faites le calcul, vous m'envoyez ça à mon nom. Dieu d'année, malade, malade, puisque c'est moi qui ai été choisi pour prélever la taxe chois à l'ananas. Et puis, normalement, en 2014, il devrait y avoir une vignette chois à l'ananas, qu'on colle sur la voiture, vous savez. Un peu comme les vignettes suisses, là, comme sur les autoroutes. Il y aura un ananas, il y aura marqué la nez en dessous, et comme ça, vous pouvez chanter chois à l'ananas dans la voiture. Si un flic vous arrête, hop ! Chois à l'ananas. Il y a d'ailleurs de fortes chances qu'ils chantent à eux. Parce qu'ils en ont plein de cuis, ils en ont marre aussi. Avec le surplus, s'il en reste, des sommes exigées, je vous propose de réaliser un clip chois à l'ananas. Ouais. Puis ça va bien les faire chier, je pense. Ouais. Avec tout un tas d'invités, dont Robert. Regardez, on a tourné les premières images. Chois à l'ananas. Oh ! Chois, chois, chois à l'ananas. Tu me tiens par le choix, je te tiens par l'ananas. Oh ! Ananas ! Et puis alors, la prochaine fois que je me présenterai devant les tribunaux, c'est un peu pour ça que je vous demande ça, c'est-à-dire le 13 décembre, ça m'est arrivé très vite, c'est avec Fofanin, là. C'est libéré Fofanin, c'était au moment où il y avait le parallèle avec l'affaire Bourarach. Saïd Bourarach, assassiné, vous savez, par cinq militants juifs extrémistes. Et lui, non, ils sont sortis, les mecs, au bout de six mois. Donc j'ai dit, bah, libérez Fofanin à ce moment-là. On va dire, les condamnations. Donc là, on va voir. Le 13, venez très nombreux à la 17e chambre. Vous la connaissez, de toute façon, c'est au tribunal à Paris. On va bien s'amuser, parce que moi, je vais me présenter en tant que percepteur de la taxe Chois à l'ananas. Le juge va me dire, qu'est-ce que vous faites là encore ? Mais, disons, vous parlez au nom du peuple de France. Moi, le peuple de France, moi, je suis là juste pour en intermédiaire. Je leur dis, voilà, il y a la taxe, Chois à l'ananas. Donc acquittez-vous de cette taxe au plus vite. Alors, dernière vidéo, 2 millions de vues, la vidéo. 2 millions de vues, putain, la pression monte. Les médias en charge de la propagande de l'État, ils s'énervent. Soyez encore plus nombreux, d'ailleurs, la prochaine fois. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Puis abonnez-vous à la chaîne Yann Diolo, là, n'hésitez pas. Faites grimper les chiffres, parce que ça les rend complètement malades. Vous vous rendrez compte, on fait plus que des émissions du service public. Qui coûtent une fortune en contribuable à vous, à moi. Alors que moi, j'ai juste mes lunettes, t'as vu ? D'ailleurs, tout le monde dit, pourquoi tu les touches sans arrêt ? Ben oui, c'est le seul accessoire que j'ai. Donc, quand même que je vous montre que quand même, on a des moyens. Donc, en face, comme je vous l'ai dit, ils deviennent complètement fous. À l'image de Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur. Mes chers amis, ces tristes voix qui se déchaînent, qui transpirent la haine, et notamment sur les réseaux sociaux, nous devons les combattre. Et je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, à La Rochelle, où il y a encore quelques jours, à l'occasion d'un beau colloque où nous étions avec Christiane, Je pense aux propos, je pense aux propos de ce dieu donné, qui ne fait plus rire personne depuis bien longtemps. Donc déjà, diffamation, diffamation, dieu donné, qui ne fait plus rire personne depuis longtemps. Mais tu prends pour qui, toi ? On va lui répondre avec les images de la tournée, si vous voulez, vous voyez bien que c'est faux. C'est un mensonge, c'est un mensonge ! Bien évidemment que je suis rire des gens, donc il ment. Et puis c'est une injure, parce que dire qu'un humoriste ne fait pas rire, vous vous rendez compte, c'est l'injure la plus terrible. Un mec qui ne fait pas rire, ce qui n'est pas drôle quand tu es humoriste, quand tu fais, raconte chez toi. Donc diffamation, injure. Heureusement, le droit français est bien fait, et prévoit que la victime d'une injure peut répondre. Spontanément, comme je vais le faire, c'est un genre de légitime défense qui est prévue par la loi. Ça s'appelle l'excuse de provocation. Il provoque, laisse-moi faire. Donc je lui réponds. Donc je vais répondre à Manu. Bon, dans mon patois, un petit patois, un petit peu de banlieusard. Ferme ta gueule, connard. Je te pisse à l'arrêt. Bon. Là, évidemment, c'est sur le coup de la colère que j'ai dit ça. Mais de manière plus raisonnée et dans un langage plus soutenu, j'ai envie de te dire, Manuel, vous n'avez pas les manières d'agentir. Aussi, sachez que si nos chemins se croisent, je n'hésiterai pas à vous gifler séance tenante, à moins que dans un sursaut d'honneur, vous ne décidiez de prendre contact avec mes témoins. Sachez que je serai votre homme. Je ne vous salue pas. Donc mes deux témoins vont apparaître. J'ai choisi le couple Germain Guev, Alfredo, Stranieri. Ils ont du temps libre. Donc n'hésitez pas. Et nous devons le rappeler. Ces groupes avaient et ont la nostalgie du pétainisme. On a l'impression que vous êtes proche sur cette photo ? Deux ans, je suis le seul qui arrive de lui faire rire. Contre-attaque visant ma personne, venue de Canal+. Alors, il m'en veut le canal. Après, ma réponse à Yann Barthez, on m'envoie une jeune Myriam Leroy, que je ne connaissais pas. Apparemment, Yann, il n'a pas voulu me répondre en direct, donc ils m'ont envoyé la stagiaire. Elle est censée me décapiter. C'est le titre de son intervention. Elle est censée me décapiter, mais... Pas joli, joli, ce qui s'est passé. Alors là, pareil, diffamation, jure. Myriam, elle s'en prend même à Brigitte Bardot, à lui, Ferdinand, Céline. Elle essaye de faire un truc, les Juifs, les francs-bastres. Je ne comprends rien de ce que tu fais, Myriam. En parlant de momie, dieu d'eau, toi, tu es un peu comme les pyramides d'Egypte. Tu as eu ton moment, ta splendeur, ton swag. Mais aujourd'hui, tu n'es plus qu'une curiosité dont on a fait le tour en se demandant au fond à quoi ça pouvait bien servir et comment ça tient encore debout. Ton avis sur la Shoah, sur la démocratie, sur les médias et le fameux complot judéo-maçonnique mondial, je te propose de le rouler en petite boule bien serrée, de l'humecter légèrement et de te l'insérer délicatement dans le rectum d'où il n'aurait jamais dû sortir. Qu'est-ce qu'on va faire de toi, Myriam ? Tu es jeune, tu ne te rends pas compte. Moi, je n'ai pas le cœur de te rentrer dans la gueule. Je n'ai pas envie de taper sur l'ambulance. Tu essaies de nous faire rire. Déjà, ça, c'est bien. Et moi, je trouve que c'est bien en tant que professionnel. J'ai envie de te dire, accroche-toi. Tu peux faire des erreurs, mais il faut recommencer. Parce que j'ai vu les commentaires de ta rubrique. Putain, tu t'en es pris plein la gueule. T'es obligé de fermer ton Facebook. Non, je rigole, je ne devrais pas. Les gens sont méchants, Myriam. Sainte pute, retourne en coulisse, sucez des bites. Moi, je n'incite surtout pas à ce type de remarques. Je trouve ça vraiment d'une vulgarité. Mais bon, Myriam, réveille-toi aussi. La vidéo qu'on est en train de faire, elle va faire plus que ton émission. Donc, tu arrêtes de dire des choses. Puis, sois prudente, Myriam. Parce que Canal+, ça a existé. Mais ce n'est pas sûr que ça résiste autant. Ils vont se servir de toi et te jeter comme un Kleenex. Je ne vais pas m'acharner sur toi. Ce n'est pas possible. Il y en a déjà qui le font. Puis, j'ai vu à tes yeux que tu étais fatigué. Tu es un bourlinguier, on le sent. Chez Canal, ils sont méchants, de toute façon. Les jeunes filles comme toi, je sais ce que c'est. Je ne sais pas pourquoi tu es passée. Hein ? Tu n'as pas besoin de me le dire. Quand tu t'es retourné et que tu es reparti en coulisse, tu as essayé de marcher. On a vu, tu boîtes, ça couine, tout le bas de pièce et à refaire. On sent que ton fion, on a pris un coup. Ils ont dû taper dans la culasse comme des salauds, c'est ça ? Regarde-moi. Hein ? Allez, pleure. Tu la cherches aussi, aussi. Fais autre chose. Je ne sais pas, cherche un boulonnet. Fais coiffeuse si tu aimes parler aux gens. Bon, journal de la Quesnel. Parce que là, maintenant, la Quesnel, toujours plus haut, toujours plus fort. Même les sionistes s'y mettent cette année. Ah, cette fois-ci. Oui, les sionistes. On a reçu la photo de Raël. Raël qui fait une Quesnel. L'un des représentants sionistes, le plus cohérent, selon moi, et le plus honnête, a rejoint le mouvement de la Quesnel. Au lycée Bougainville de Brie-Contrebert, une conseillère principale d'éducation a mis trois heures d'école à un jeune élève, un apprenti Quesnel, à 1er échelon. Du calme, Mme Verlier s'appelle. La Quesnel n'est pas un salut nazi inversé. Qu'est-ce que c'est que ces Quesnel ? Il va y avoir un procès, on va. De toute façon, on va porter plainte contre Jakubovic. C'est pas normal. Alors, je le rappelle, le geste de la Quesnel n'est ni politique ni sectaire. C'est un acte d'émancipation populaire. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas, la Quesnel n'aspire pas au pouvoir. Non, elle nous en libère. C'est rien à voir, c'est l'inverse. Elle est non-violente, la Quesnel. Alors, elle fait peur au pouvoir, évidemment. Alors, Mamadou Sako, c'est l'exemple. Mamadou Sako, il a glissé une très, très jolie Quesnel, magnifique. Et il a reçu beaucoup de pression depuis. Ils l'ont obligé à répondre qu'il a été piégé sur son Twitter. Mais ça n'a aucun sens. Mamadou, ça n'a aucun sens. Je suis sûr que ce n'est pas lui qui l'a fait. J'attends de l'avoir au téléphone pour savoir exactement. Ce n'est pas possible. Mamadou, tu ne t'es pas fait piéger. Ce n'est pas comme ça. Ceux qui se font piéger par la Quesnel, regarde, c'est François Hollande. Oui, il s'est fait piéger. Tiens, regardez, avec la jeune femme. Voilà, Hollande, BHL, Valls. Valls, il fait piéger. Il continue à le piéger. Tu vois, Mamadou, c'est celui qui fait la Quesnel, il n'est pas piégé. C'est celui qui est à côté. Oui, non, je crois qu'il n'a pas compris, Mamadou. C'est un malentendu, là. Puis reste digne, Mamadou. Je t'ai vu sur une vidéo où tu parlais de dignité et tout ça. C'est bien. Tiens, regarde. Non, pas celle où tu chiens, l'autre, là. Voilà, celle-là. Je m'excuse pour le geste que j'ai fait, mais je ne peux pas non plus baisser mon frac. Voilà, ça, c'est bien, ça. Puis tu n'es pas tout seul, Mamadou. Regarde l'équipe de France de basket. Ils sont venus au théâtre de la Vador juste avant toi. Ils sont devenus champions d'Europe. En plus, la quenelle porte bonheur. Oui, parce qu'ils se libèrent, les mecs. Ouais, 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 je pense. Ouais, ouais, faites des quenelles. Mamadou, tu sais la meilleure réponse que tu as à leur faire à tous ces cons ? Fais une quenelle. Renvoie-moi une quenelle. Je sais que tu vas le faire. Et tous les sportifs, envoyez-moi des quenelles. Qu'est-ce qu'ils peuvent te faire aujourd'hui, Mamadou ? Tu sais que tu es à la croisée d'un chemin. Tu peux choisir soit je deviens Mohamed Ali, soit ma gloire. Donc c'est un peu de décider. Je n'ai rien contre ma gloire, mais bon, si on pouvait éviter ce chemin-là, il ne faut pas être le gentil négro, parce que ça ne sert à rien. Bon, c'est vrai que dans Mamadou, il y a le mot doux, mais bon, tu as le droit d'être un petit peu plus ferme. Mammaferme, je vais t'appeler Mammaferme. Allez. Militaire, rendez-vous, donc ça sera le 14. Ouais, le 14. Samedi 14. Alors, militaire, musicien, donc pour la grande remise, enfin, pas remise des quenelles. La remise des quenelles, c'est le 21 juin, je vous le rappelle. Il y a des nouvelles catégories. Il va y avoir une catégorie de quenelles masquées, parce que si vous ne pouvez pas, évidemment, être reconnu, bon, mais vous pouvez quand même gagner une quenelle, donc vous pouvez concourir. On demande aussi à des musiciens de venir, quand on fait les grands rassemblements, le samedi à 18h au Théâtre de la Manoppe, on a besoin de faire une petite mise en scène, on a besoin de musiciens et de chorégraphes, parce qu'il y a aujourd'hui un concours de chorégraphie de la quenelle, qui a été lancé d'ailleurs, justement à la maison, parce qu'ils ont pas mal de temps, j'ai mon équipe d'atelier potache de la maison de Poissy, donc ils glissent des quenelles, et là on a tout un tas de chorégraphies de quenelles, on a des holades quenelles, on a des quenelles en mouvement avec le bassin, avec la jambe, avec la tête, on a vraiment des belles choses, donc n'hésitez pas à vous tourner, à nous envoyer ça, on les lancera dans ce genre de... N'hésitez pas, dans toutes les interventions vidéo, comme ça que je fais, on mettra maintenant systématiquement des... Alors l'idée c'est de faire un geste, une petite vidéo qui reprend vraiment le geste, vous nous l'envoyez, et puis on va la diffuser. Et bien rendez-vous au Théâtre de la Mains d'Or, pour la pièce de théâtre aussi, le mariage pour tous, venez ça, ça marche très fort, et c'est vraiment très drôle. Alors je suis pas dedans, mais je l'ai écrit, je l'ai mis en scène, et je suis assez content du résultat. Et puis pour le reste, ben... Sous-titrage Société Radio-Canada ...